Super Pitfall sur NES Allez c'est parti Super Pitfall, un jeu que j'ai déjà eu l'occasion de commenter Un speedrun de grande qualité Attention si vous ne connaissez pas le speedrun de Super Pitfall C'est vraiment quelque chose en termes d'exploit du jeu Le run qui a vraiment vraiment aucun sens Donc il va être joué par White Hat Qui est un speedrunner de tout un tas de jeux Et de tout un tas de jeux de merde, il faut bien l'avouer Donc allez, Super Pitfall sur NES Où on contrôle évidemment Pitfall Larry Et donc première chose qu'on va faire dans ce speedrun On va éviter les deux premiers ennemis Et on va se petit suicider Voilà, en tombant dans ce trou qui est au fond d'un lac Donc on va se suicider sur cette araignée Et lorsque vous mourrez en fait dans Super Pitfall Le jeu va vous faire réapparaître sur la première plateforme Qu'il a enregistré Et là du coup il va nous faire réapparaître Sur la plateforme qui est donc en dessous du lac Et déjà ça c'est un énorme skip On vient d'effacer environ 5 à 10 minutes de jeu en faisant ça Parce que normalement dans ce jeu il est impossible de se rétablir sur la plateforme Qui est en dessous du lac Vous ne pouvez pas en fait contrôler Pitfall Larry lorsqu'il tombe de ce trou Donc le seul moyen en fait de se rétablir sur cette plateforme là Et bien c'est de mourir sur cet ennemi Et de réapparaître juste à côté Allez, deuxième gros glitch Déjà on va essayer de passer à travers le mur Donc dans ce jeu Avant il y avait deux murs à passer comme ça Tout ce que vous devez faire c'est de vous coller à un mur De marcher dans le mur Et à un moment On ne sait pas trop pourquoi Mais le jeu va vous faire entrer Pixel par pixel Dans le mur Donc là une fois qu'on sera rentré de deux pixels On pourra rentrer dans le mur Et passer sur la plateforme qui est en haut à droite Ah voilà, on a passé notre deuxième pixel Et du coup On peut monter dans cette plateforme tout en haut En passant par le toit C'est quand même débile Allez, on évite cette tronche de l'île de Pâques On va récupérer le diamant Donc techniquement Le diamant en fait c'est la raison pour laquelle vous jouez à Super Pitfall Normalement dans le scénario Vous êtes censé explorer cette cave Pour trouver ce diamant géant Sauf que Oh, on a eu le Gangster On a eu le Gangster Fall Qui était à En fait on a bloqué l'animation de Pitfall Larry Dans l'attaque avec le pistolet Donc du coup on a eu le Gangster Fall C'était assez stylé Mais oui Normalement ce qu'on est censé faire C'est juste récupérer ce Ce diamant Mais il s'avère qu'on n'est pas rentré tout seul en fait dans la cave On était accompagné par Quiklo Quiklo qui est notre lion domestique Figurez-vous Et aussi par notre nièce Malheureusement les deux ont disparu dans la cave Donc du coup maintenant qu'on a trouvé le diamant On va devoir partir à la recherche De notre cher Quiklo et de notre nièce Allez vu qu'on a perdu une vie sans le vouloir On va devoir faire Traverser ce petit piège à la loyale Et vous l'avez remarqué La tête de Larry n'a pas de hitbox Figurez-vous Allez on récupère une clé Qui va nous servir un petit peu plus tard Et bien à sauver justement notre lion Et allez Bubble Fight On va attraper le ballon Donc le ballon lui aussi Qui a une hitbox très très bizarre dans ce jeu A savoir que les seuls pixels qui sont mortels Avec le ballon C'est les deux premiers pixels en haut du ballon Sinon vous pouvez rentrer dans les ennemis Vous pouvez rentrer dans les pics avec le reste du perso Vous ne pourrez pas de dommage C'est pas grave Et normalement on est censé faire le skip du mur deux fois Sauf que En exploitant en fait ce problème de hitbox On peut se projeter immédiatement dans le mur Via le ballon En positionnant correctement le ballon Et en abusant du fait que Notre personnage à ce moment là n'a pas de hitbox Et oui On vient de sauter dans un piaf Donc dans ce jeu Ne me demandez pas pourquoi Mais la totalité quasiment des objets et des warps du jeu Sont cachés dans différentes cases Que ce soit des cases du fond ou des ennemis Et jusqu'ici la totalité On est bien d'accord La totalité des piafs Qu'on a rencontré jusqu'ici C'était des ennemis mortels Ou si vous les touchez Vous allez crever Mais pas celui-là Celui-là si vous sautez dans ce piaf Vous allez entrer dans le niveau suivant du jeu Allez on a sauvé notre lion De sa cage En utilisant la petite clé qu'on avait récupéré avant On a récupéré aussi un remède Qui va nous permettre de sauver notre nièce A la fin du jeu Allez donc là on a perdu une vie Sur un monstre Qui aurait malheureusement pas dû être là Donc j'imagine qu'il a loupé son timing Allez on va sauter dans cette case noire Du random absolu Et se téléporter à un autre endroit de la map Comme je vous ai expliqué C'est un jeu complètement random Super pitfall Où vous avez des téléporteurs Qui sont cachés un petit peu partout Tranquille Allez on va essayer de clipper Une fois encore Dans le toit Pour choper Voilà Cette autre Cette autre échelle Et on va sauter dans ce pixel Qui n'existe pas Qui nous téléporte Et bien déjà dans la dernière zone du jeu Et oui Et donc c'est dans cette zone là Où vous avez des zombies Etc Des chamanes étranges Que se trouve Notre nièce Donc il faut faire attention A nos points de vie Il nous reste un point de vie Je crois Donc il va falloir faire un petit peu attention Et pas mourir bêtement Et donc normalement C'est un immense labyrinthe Ce temple là Sauf que si vous le connaissez d'avance Bien vous savez Là où vous devez tomber Pour atteindre le plus rapidement possible Votre nièce Allez on va prendre Cette dernière échelle Que fait-il ? Ah non Ah non Le décès Le décès Juste avant de récupérer la nièce Ah non c'est bon Il lui reste encore une vie Allez On va récupérer notre nièce Qui est juste là-haut Qui était prétrifiée Et du coup on l'a soignée Via le remède Ah là là Ah là là On vient de perdre notre dernière vie Et c'est la fin du niveau Voilà C'est la fin du jeu C'est le GG Bravo Magnifique run De la part de WhiteHat94 Qui vient de Qui vient de GameOver En direct Bravo Magnifique Voilà Ah pardon Oui Expliquez ce qu'il se passe Figurez-vous que Quand vous avez récupéré votre nièce En fait vous devez retourner au tout début du jeu Et En fait si vous Si vous faites un GameOver Et que vous attendez sur le menu principal La démo du jeu va se lancer Et il s'avère que la démo du jeu Commence Exactement A la case Que vous devez atteindre Pour terminer le jeu Et Si vous avez libéré votre nièce Si vous voulez Vous avez le flag J'ai libéré ma nièce Inscrit sur le perso Et du coup La démo que vous allez lancer automatiquement Va finir le jeu pour vous Donc en fait Le dernier input du speedrun C'est au moment Où vous perdez votre dernière vie Et que vous faites un GameOver Donc en faisant le GameOver On vient de se warper A la fin du jeu en fait Voilà C'est craqué C'était un run De super pitfall Bon voilà C'est un run assez marrant Si vous ne connaissez pas Le principe C'est un jeu qui se finit tout seul Littéralement Vous lancez la démo Et c'est la victoire Donc voilà Petit run de qualité J'avais déjà eu l'occasion De commenter Je ne sais plus Pendant un AGDQ Ou un SGDQ Mais Je crois que c'était un AGDQ Je crois qu'il était déjà Pendant les Oful Games Genre de 2015 2015 je crois Et voilà C'était super pitfall Par White Hat Donc très bon temps Le board record Est très difficile à atteindre Étant donné que le board record Arrive à faire le skip du mur Immédiatement Et le skip du mur Peut prendre jusqu'à 3 minutes En condition normale Pour vous laisser traverser Donc il faut farmer le jeu En fait Jusqu'à ce que vous ayez Une traversée optimisée Du mur Et ensuite Avoir Voilà Être solide Sur tout le reste du run Donc c'est Très difficile D'espérer choper Le board record Sur ce jeu Il est extrêmement bien Optimisé